... Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Les titres à développer dans cette édition. Rentrée politique de Joseph Kabila, les réactions fusent de partout. Al-Munafec, Gabriel Kiongouakou Mwanza estime que l'ancien président congolais n'a aucun bilan pour le FCC. Memi Moulana, rien n'empêche à Joseph Kabila de postuler en 2023. Safari, dans l'est de Moïse Katouli, après la ville de Goma, il s'est rendu à Béni. Là-bas, il n'a pas manqué de s'incliner devant la tombe de l'activiste de la lucha, Luc Koulula. Enfin, Lissana Bouga, coordonnateur du mouvement citoyen congolais Téléma, a comparu ce lundi, accusé de faire fuir des investisseurs. Après sa première comparution, phase d'instruction, il est rentré chez lui en homme libre. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le projet de budget pour l'exercice 2020, 10 milliards de dollars américains. Et le chiffre adopté par le gouvernement vendredi dernier. Un chiffre qui prendra en compte l'instauration de la gratuité de l'enseignement de base. Et le monde de Békin-Bélou, suivez. Le gouvernement a enfin adopté, le vendredi 25 octobre, le projet de budget pour l'exercice 2020, qu'il établit à l'environ de 10 milliards de dollars américains. Soit un taux d'accroissement de 63,2% par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice 2019. Cela fait près d'un mois que ces projets de budget étaient en discussion, avant de trouver la satisfaction de l'opposition et de la majorité. C'est un budget historiquement élevé dans un pays où les autorités ont toujours eu du mal à maximiser leurs recettes et à les collecter. Selon les gouvernements, ces budgets prendront en compte l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire et l'exécution progressive de la couverture sanitaire universelle. Face aux promesses de partenaires qui tardent à se réaliser et devant le préalable imposé par le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale, le nouveau pouvoir n'a pas d'autre choix que de travailler sur des ressources internes. Par une situation sécuritaire dans la Provence du Sud de Kivu, la commune rurale de Minemboe créée en 1999, territoire de Fizi et le théâtre des conflits intercommunautaires depuis plusieurs années. Le bilan est catastrophique associé à une crise humanitaire. Un éventuel dialogue sous l'égide de l'État semble dans l'impasse. Les Babembe qui vivent dans cette contrée veulent la dissolution de Minemboe et des détails dans cet élément fulgué. Une centaine de personnes tuées, environ 200 000 personnes déplacées à l'intérieur, plus de 100 villages incendiés, une soixantaine d'écoles et une vingtaine de centres de santé détruits, ainsi que 38 000 vaches emportées et un millier de vaches mortes par manque de pâturage. Tels sont les bilans de crise dans le haut plateau aux confins de territoires de Fizi, Ouvira et Mwinga. La commune rurale de Minemboe, dont le Fizi, créé en 1999, est l'un des points de tension les plus importants. L'armée congolaise et la Monusco ont renforcé leur présence. Face à cette situation, les Babembe dans une déclaration du 24 octobre 2019, fustigent la partialité de l'armée qui traque de manière discriminatoire les jeunes d'une seule ethnie pendant que ceux des autres sont intouchables. Ils refusent donc tous médiateurs ayant participé de près ou de loin à la création du dit territoire. Autre élément, ce conflit cache les intérêts de politiciens et autres notables de la place qui entretiennent des groupes armés, créent des divisions entre les communautés pour leur élévation à des postes politiques. Parlons à présent du retour sur la scène politique de Joseph Kabila. Gabriel Kiongou, président de l'UNAFEC, désapprouve cette idée. Philippe Voupy nous en parle. Gabriel Kiongou, président de l'UNAFEC, est monté au créneau dans un meeting fustiche les retours politiques de Kabila annoncés par Ramazani Chadari. Ils disent être à la base de la gratuité de l'éducation de base. 18 ans, ils n'ont rien fait. Pour y arriver, ils pensent revenir au sommet de l'État. Avec quel bilan ? Candidat fausse commune ? Candidat prisonnier politique ? Candidat lacrymogène ? Vous n'allez plus revenir au sommet de l'État, a déclaré Kiongou sur la rentrée politique de Joseph Kabila. D'une réaction à une autre pour Aron Moukoula, ce retour sur la scène politique ne peut pas créer débat car c'est légal. Il est cadre du FCC, élément de Philippe Voupy et Arnaud Massaba. L'annonce de retour de notre maître Joseph Kabila Kabang sur la scène politique, je crois bien que les gens doivent cesser à faire des débats de caniveau. Parce que vous savez, retour politique n'est pas égal à retour au sommet de l'État. C'est tout ce que les gens doivent comprendre. Retour politique, Joseph Kabila, notre maître, c'est un homme politique comme tous les autres. Il est vrai qu'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabang, avec tout ce qu'il a fait en République démocratique du Congo, depuis 2001, il a essayé à réunifier la République démocratique du Congo. Il a trouvé un État qui a été démorcellé, il a fait de son mieux pour que la République démocratique du Congo soit unie avec toutes les factions de rebelles. Et après, vous savez, il a réconçu les pays qui ont été détruits il y a longtemps, il a fait son travail et il a organisé les élections. Les gens l'ont taxé de tous les mots qui devraient modifier la Constitution, mais il a fait de son mieux pour honorer les peuples congolais en respectant la Constitution pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait une passation civilisée du pouvoir. Et il a fait ce travail-là, avec tout ce qu'il a fait. Il mérite quand même se reposer et après, il devrait aussi retourner sur la scène politique. Il rentre pour gérer officiellement. Officiellement, FCC comme est la grande machine parmi tant autres plateformes à République démocratique du Congo. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a annoncé son retour sur la scène politique. Donc avec ça, je crois bien que ça ne peut pas faire débat. Némi Moulyania, coordonnateur du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, a fixé l'opinion concernant la problématique de la candidature de Joseph Kabila à la présidentielle de 2023. Rien n'empêche, dans la Constitution, à l'ancien président de postuler à cette élection. Joseph Kabila a un droit constitutionnel de postuler en 2023. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun obstacle constitutionnel, institutionnel, voire politique ne pourrait empêcher qu'il soit candidat à la présidentielle. Il s'est confié auprès de nos confrères d'Africa24.net. Restons au chapitre de réaction. Moïse Monidé, la présidente nationale de CONAD, estime que le retour annoncé de Joseph Kabila est une provocation à l'endroit des Congolais. Justin Magnongo, David Bing, suivez-vous. Vous savez, la démocratie, c'est un régime, un très bon régime, mais qui a ses exigences, qui a ses règles, qui a ses règles universelles. Lorsqu'on parle de l'artenance, c'est quoi l'artenance ? C'est une succession à tour des rôles au pouvoir. Ça peut être les idées, ça peut être le parti politique, ça dépend du système, ça peut être les hommes. Ici, je parle comme un politiste. Kabila, est-ce qu'il a le droit de le faire ? Bon, attaque les citoyens, pourquoi pas, les citoyens congolais. Mais la démocratie a ses règles. Lui, il est aujourd'hui, à ce que je sais, sénateur à vie. Et comment un sénateur à vie, comment ça va se faire ? Il y a l'incompatibilité et l'inégibilité. Est-ce qu'au Congo, il n'y a que Kabila ? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que Kabila a fait pour qu'il revienne très vite ? Est-ce qu'il est réclamé par le peuple congolais ? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et là, je dis, au jour d'aujourd'hui, quand on demande, le peuple en sonde, la population, les Congolais labda ou les Congos profonds, on verra que Kabila n'est pas demandé. C'est trop vite. C'est même, je dirais, c'est même provocateur. Parce que Kabila vient de Sibir, un échec cuisant et patent. Parce que Kabila nous a donné un dauphin qui a été battu. Et tu sais pourquoi ce dauphin a été battu ? Tout le monde sait, parce qu'on ne voulait plus entendre parler du Kabila, du kabilisme, entendre, même sentir du kabilisme. Moi, j'ai une plainte. J'ai une plainte congolais. Comment il peut revenir à supposer que ma plainte ait instruite ? Kabila sera condamné et il ne va plus revenir. Donc, je trouve que là, on est en train de chercher à réveiller les chats qui dorment. Rentrée politique de Kabila et sa candidature à la présidentielle de 2023 pour le professeur et constitutionnaliste André Mbata. Joseph Kabila étant sénateur à vie, il ne peut briguer à nouveau le poste de président de la République. Dans un article du journal Le Phare, le constitutionnaliste professeur André Mbata fixe l'opinion au sujet des affirmations des casiques du PPRD, selon lesquelles Joseph Kabila serait encore éligible au poste de président de la République. Le professeur Mbata qualifie ses casiques du PPRD d'état mourinaire qui distille des hérésies au professeur de poursuivre. Il en a les compétences et les droits, mais a une seule condition et simple condition que l'ancien Raïs, père de la démocratie et depuis peu, père de la gratuité de l'éducation, peut facilement remplir. S'il veut mourir et réciter le troisième jour, ne lui prêtez pas des intentions car il n'en dit à personne. qu'il voulait se suicider. Nous pourrions alors débattre entre les rares vrais constitutionnalistes qui comptent ces pays. Pour être plus clair au sujet de la possibilité de voir un sénateur à vie briguer un autre mandat présidentiel, il y a lieu de souligner que ce statut via G n'est pas à la disposition du bénéficiaire pour être susceptible de rénonciation. Dans la mesure où la constitution a établi un régime d'incompatibilité entre le statut des sénateurs et tout autre mandat électif, et que d'après la loi et les règlements intérieurs du Sénat, celui-ci est soumis aux mêmes incompatibilités que tous les autres sénateurs. Kabila ne peut pas briguer à nouveau un tel mandat, conclut André Mbata. Parlons à présent de la tournée de Moïse Katoumbi dans la province du Nord Kivu. Moïse Katoumbi est arrivé à Béni-Fief de Mouss, Niamuisi ce lundi, accompagné de son conseiller spécial Salomon Eskadela. Pour cette deuxième étape dans la partie est du pays, il tiendra un meeting au renvoi du 30 juin au boulevard Niamuisi devant ses militants. Retour en image sur son passage dans la ville de Gouma. Après deux premières tentatives infructueuses, loin de tout découragement et par amour inconditionnel pour ses sœurs et frères de Gouma, l'honorable Moïse Katoumbi y est atterrissé enfin ce samedi 26 octobre 2019, avec dans sa suite son conseiller spécial Salomon Kalondadela, injustement longtemps privé de passeport. En vrai fils de chez lui, la RDC, le dernier des exilés exécutera un geste plein de sens. S'agénouillant, embrassant le sol de ses ancêtres. Puis c'est au tour des grandes retrouvailles par trois fois reportées. Entre le leader d'ensemble pour le changement, l'honorable Moïse Katoumbi-Tchapwe avec les Gouma-Trassiens. Le président Moïse Katoumbi est préféré à Gouma-Trassiens en Afrique. Alors nous nous regrettons qu'on manque de poste là quand on a eu 2018. On a eu des pittes à la pape pour les moukablai à Kame. Mais on a eu des efforts pour m'encourager de façon à que le prochain électorat est accueillé en 2023 à quoi il est candidat. Donc nous donnons soutien total au président Moïse Katoumbi. Je connais la liste que Salomon a fait à Mouinti. Donc je suis reconnaissant. Namina Fouraï Sanna Mouretourouiak. Eux qui, tenaces, sont précédemment venus au même lieu à l'aéroport pour l'attendre sans succès à deux reprises. S'il n'y avait pas autant de passion pour leur champion, il y a longtemps qu'ils auraient jeté l'éponge et abandonné toute tentative de retourner au même endroit pour l'attendre sans grande garantie de le voir arriver. Cet aéroport qui se trouve situé si loin de la ville et que chacun s'était vertué d'atteindre par ses propres soins. L'honorable Moïse Katoumbi le leur rend si bien. Il a tenu à communier avec eux, à découvert, chaleureusement, prouvant la vérité de ses dires. Goma est pour lui sa ville préférée. On a trouvé ça parce qu'on a compagnie avec l'enfance, 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 l'enfance. Touché par autant d'enthousiasme, il a pris l'option de faire le pied, de marcher du rond-point Bireré au Stadafia, les deux points séparés par des très longs kilomètres. Quelle belle manière pour le leader de relancer son safari national, cette fois à la conquête de l'est du pays, par la capitale du Nord Kivu, avant d'autres villes et d'autres provinces où il est réclamé. Cette partie du pays qui encaisse depuis longtemps toutes ses grandes misères, de l'épidémie à virus Ebola à l'insécurité des groupes armés. Même Dame Lapluie, qui a récemment posé ses valises à Goma tous les derniers jours, a décidé une trêve pour ne pas gâcher la fête. Le soleil a alors étalé ses plus beaux rayons. Au Stade Afia, s'adressant à la population, il a dit sa préoccupation. Sur la situation sécuritaire à l'est du pays, il a rappelé qu'il n'était pas un politicien opportuniste en quête d'argent et souligné qu'il était incorruptible, affirmant par la même occasion que sa richesse, c'était le peuple qui constituait son souci majeur. Il a parlé de son rôle de dénoncé au sein d'une opposition exigeante et son projet de créer un parti politique. ... ... ... ... Le grand oral, comblé, la population repartira sur d'avoir resserré ses liens avec son leader. Dimanche dans la vie de Goma Moïse Katumbi s'est incliné devant la tombe de Luc Mkulula, activiste de la Lucha, décédé suite à un incendie criminel selon ses camarades. Le chairman Moïse Katumbi n'a pas manqué d'exiger des enquêtes sérieuses sur sa mort classée sans suite. La garde de leadership s'est invité dans l'UDPS. Peter Kazadi et Augustin Kabouya, deux cadres de ce parti, se recadrent sur la gestion de l'UDPS. Philippe Vompier pour plus de détails suivent. Tout a commencé par la dénonciation de l'honorable Peter Kazadi. Je cite « Un intérimaire ne peut pas nommer Kabouya. En violation du statut, Kabouya, à son tour, ne peut pas nommer une nouvelle équipe de l'exécutif. » Dit-il, avant d'ajouter, « L'article 26 de notre statut dispose qu'en cas d'empêchement définitif du président du parti, un directoire composé du secrétaire général, du président de la Convention démocratique et celui de la Commission électorale permanente dirige les partis. Selon lui, Augustin Kabouya et Jean-Marc Kaboune n'observent pas les valeurs démocratiques prônées par l'UDPS. Toi et Kaboune, vous devrez savoir que des millions de nos compatriotes ont péri et donné en sacrifice leur vie pour que triomphe à jamais la démocratie, non seulement dans notre pays, mais surtout au sein de l'UDPS. Vous n'avez donc pas le droit de marcher impinément et éternellement sur les valeurs démocratiques, nous l'ayez par par nos pères fondateurs. La réaction de Kabouya n'a pas tardé. Le CGA intérim, Ricard Kazadi et révèle. Peter Kazadi considère que c'est Kaboune qu'il a empêché d'être nommé directeur du cabinet adjoint de Félix Tchisekedi. Parlons justice dans ce journal poursuivi par une plainte l'accusant d'avoir fait fuir des investisseurs compte tenu de ses propos de crise de légitimité et que le pays est dans un contexte de trois présidents de la République. Jean-Pierre Lissana, coordonnateur du mouvement citoyen congolais Télémas, s'est défendu devant les magistrats du parquet près la cour d'appel de la Gombe. La constitution congolaise ne tolère pas que les citoyens soient incarcérés pour avoir exprimé leurs opinions. Voilà pourquoi pendant cette première comparution, phase d'instruction, Lissana Bouganga est tout simplement rentré chez lui en homme libre. Il va comparaître le 7 novembre prochain. Autre chose à présent, le bâtiment abritant les locaux de CCTV et de Canal Kim Télévision en feu, ce lundi 28 octobre, au milieu de la journée, les dégâts matériels sont importants mais il n'y a aucun blessé. Je signe l'ont à nous en parler. Suivez. Nous sommes tous sortis pour l'instant. Il n'y a aucun blessé. À Canal Kim, on a pu sauver quelques matériels. Le reste, le plateau, la régie, tout a pris fait avec le matériel de CCTV, explique un témoin sur place. Selon ce témoin, le fait semble être parti des studios de la radio et les problèmes étaient au niveau d'un split qui avait disjoncté et il y a eu feu. e touché. Au cours, c'est dead,arin sur le n'estudiant de s'adranger et de livent à bok. Au cours, c'est un débat qui m'a شي Rappelons que le 18 septembre 2006, les 9 sondes géants avaient déjà détruit les studios de ces deux médias à l'époque de Stéphane Kuntoutou-Léontoua, directeur général de la chaîne Canal Congo Télévision. Et en rapport avec le malheur qui a frappé CCTV et Canal Kine, dans un communiqué de presse, le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo avec comme coordonnateur Peter Tieny n'a pas manqué d'exprimer sa compassion. Vous le savez peut-être déjà, le FCC de Joseph Kabila et le cash de Félix Chisekedi se disputent la paternité de la gratuité de l'enseignement de base à une situation qui suscite depuis quelques semaines des réactions de part et d'autre. Au cours d'une matinée politique tenue en son siège à l'Unité, le secrétaire général de l'IDPES, Augustin Kabouya, répond à Emmanuel Ramazan-Ishadari, à qui il demande de respecter le chef de l'État, Félix Chisekedi. Le secrétaire général de l'État, Félix Chisekedi, de Koutouna Chadari Boyé, 15 millions à Asa Kolobawa, inspecteur général, il y a finances. Asa déposa rapport et pas procuraire général de la République. Procuraire général de la République, Asa Moutouaï, dépesté, Asa qui nommait pas président Chisekedi, Félix Té. Si ça traîne, ce n'est pas un problème du chef de l'État, ni encore moins le problème de l'IDPES. Un homme sérié ne peut pas se permettre yako l'Oba Babilo Kowana. Yango na l'Oba ki, il faut soki akani sa ki ki na l'Oba Babilo Kowana. I de PES batu nyo so, baza l'Iso Tsunami no yako soate, en tout ka, aponaki zélé a Mabé. I de PES vivan. Viva! I de PES vivan. Viva! Naza koebisabino boye. Le lo awa, naza koebisabino. Biso batu ya i de PES. Toko ki jamen, toko ki jamen, ko se komporten denge bango baza, ko se komporten wano. Tango prezident Tshiseke di ete na koufaki, to so organiza ki, ponako sove konore memoire na ye. To konore memoire na ye, le lo toza na pouvoire. Toko ki jamen, ko krashe na memoire ya ete na Tshiseke di. Biso batu kombatan, ba membre ya i de PES. Toza koe jere, rejee financier ata mo kote. To yebi li kamwa ta mo kote a se ki konserde la destruction de se peyi. To yeri te situation, o bango mo ko, ba yebi nenge batikiyam. Sa ne ser a rien, kan y son devan les journalistes, ba tenir ba propos mo ko, y responsable. Se ne pas serié. Nga na ko permette moutouté, a se permette yakosa kanana, chef de l'Etat. Sur ce point-là, ça ne se négocie pas. Les chefs de l'Etat n'ont pas l'air amis. Chef de l'Etat a une base. Chef de l'Etat a convaincée seulement, ba congolais teme il a convaincu, tout l'ensemble de la communauté internationale. Yango, ma kamunyo soana, e derange binote. Ba za kome ma binonan zela mo ko yamabe, po ba zwa rezo mo ko boye. Me biso tozo lo ba boye. Nous n'avons peur de rien. Des personnes. Je dis que nous n'avons peur de rien. Des personnes. Ba, écoutez, écoutez, c'est très important. Ba, renyo nyo so nocturno ba za kossal. De gauche à droite. Nous sommes au courant. Oui. Mais, so ki ba me ki, zanbe ye mokonda ye bini ne kokoma na kongo moko loana. Ouais. On ne va plus se laisser faire. Na lo bi, na lo bi boye. Ba tu ba sous-estimer biso te. A l'époque, to zala ki na imperium ya pouvoir te. To bunda ki biso moko. Lelo, na za kolobango na za poinsiste. Si, par hasard, moutu, amiko si, al obi que, je fais, je prends, je prends telle voie pour atteindre tel objectif. L'Idepec ne va pas se laisser faire. Niko loana, zanbe nye a ye bini, oye koko manambo ka oye. La base va se prendre en charge. Oui. La base va se prendre en charge. L'Idepec vive. L'Idepec vive. Viva. Viva. l'Idepec vive. L'Idepec vive. L'Idepec vive. L'Idepec vive. L'Idepec vive. L'Idepec vive. Binon, bo kozala na binon na position wana, o tokozela, mondor dre, yamoko siambo ka. Trokani. Trokani. Niko loana. L'Idepec vive. L'Idepec vive. L'Idepec vive. L'Idepec vive. Mokonzi ambo ka loba ki sanser a rien. Mokonzi ambo ka. L'Idepec vive. Ce n'est qu'un avant-goût. Ce n'est qu'un avant-goût. Soki. Atie. Denge batua. Lopoto balobaka. Mettre sa langue dans sa pochete. En tout cas, yura beaucoup de choses o na kwetale plassoyo. Ce n'est qu'un avant-goût o no jorbi. Et je demande aux combattants la discipline et le respect de la hiérarchie et du chef de l'Etat. Trokani, madame. Trokani, madame. Pona moukoloa lelo na tondi binobotondi bosona madame na bandakunakilo. Merci beaucoup le secrétaire général Augustin Kaguya. Nous avons donc plutôt selon l'esprit du chef de l'Etat. Nous n'avons pas l'envie de fouiller, de fouiner. Nous n'avons pas l'envie de fouiner. Mais à beaucoup c'est à conjuguer le verbe fouiner à l'indicatif de présent. Attention, attention. Sinon, nous allons conjuguer le verbe fouiner. Et l'autre, nous allons fouiner. Vous l'avez compris, cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501